Tel propos, vraiment, en 100% il n'a pas raison, parce que l'éducation a des dimensions. On a l'éducation du fils, on a l'éducation aussi familiale, mais je ne peux pas mettre le troisième dimension qui est l'éducation de l'église. Vous voyez, Papa Wemba, il a évolué avec sa musique. La jeunesse ou le jeune qu'ils l'ont persuadé par rapport à ce qu'ils faisaient, ça dépend de l'éducation qu'ils ont reçue dans leur maison. Parce que quand un parent, d'abord, tu as agendé ton enfant, l'éducation, on ne l'a pas de l'âge. Quand un parent n'a pas de l'éducation, il n'a pas de l'éducation, on ne l'a pas de l'éducation, comment il doit se tenir, comment il doit dormir, comment son corps, ça doit fonctionner. Mais quand un parent ne réussit pas à encadrer ses enfants, et que les enfants, ils ont réussi à l'éducation du fils qui est de la ri, et cette éducation du fils est commise, et absorbe l'éducation de la famille. C'est... C'est ce qui est que c'est unura qui est de la famille. C'est unura qui est de la famille, unura qui était de la famille. Au départ, cet homme-là, il avait des charismes, il avait des valeurs intressèques, spirituelles, où l'on ne s'en va pas. Très bien. Mais le parcours, le succès, et le panneau, personnellement, on a une source de énergie, l'ajoutant à ce qu'on peut dire. Tout ça ? Oui. Parce que l'opinion, il y a des colles antéologiques. Vous avez fait un système, je vous invite à dire que vous avez un raté, qui vous avez un raté car il y a un raté, parce qu'il vous chante. Mais en disant que mettre toutes ces charges dans votre tête, Parce que son homme repose en paix On ne peut pas condamner ça Vous voyez Parce que la responsabilité est partagée Vous voyez D'abord la nation aussi Elle doit aussi jouer le rôle de la jeunesse Est-ce que Il y a une révélation Mais ce qui est plus important C'est le Dieu qui peut connaître la nature de la personne Mais peut révéler un homme de Dieu Mais moi en voir son parcours Vous voyez Il y a un salaire inspiration Il y a un arrêté Il y a un profil Bon Je n'ai pas besoin d'ombre Parce que Parce qu'il n'y a pas de poisson Eh papa Les gens qui ont un souper Il y a des poissons Il y a des autopsies Il y a des malades Il y a des moutons Il y a des maladies 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 qui existaient Par rapport à des maladies Il y a des maladies Il y a des maladies Il y a des maladies Très bien A part de poisson Vous voyez Donc ce n'est que les médecins Qui peuvent avoir Une vraie réponse Par rapport à la maladie Il y a des maladies Il y a des maladies Il y a des maladies Mais il y a des exécutifs Il y a des envoûtements Et il y a des maladies Il y a des maladies Comment c'est possible Que tu es un génome Ou que ça te permette Moi-ci il y a 68 ans Ou déjà Il y a un ménopause Même si le miracle Ça existe Mais Le décalage Il y a un âge Il n'y a même pas biblique 27 ans Il y a 68 ans La Bible est de permettre d'avoir 10 ans minimum. La Bible ? Mais la Bible. Donc, moi, il y a Sarah, il y a Abraham, il y a 10 ans. Donc, quand il y a un mariage, il y a un mariage, il y a un mariage, il y a la plus âgée, qui est moi-même, minimum 5 ans à 10 ans. Là, c'est un bon mariage. Mais c'est aussi le contraire. Ce sont des morts insolides. Mais Dieu, il a accompli sa prophétie. Mais Dieu, il a accompli sa prophétie. Il a dit, dans le dernier temps, quand vous verrez des tremblements, des guerres entre nation et nation, ce sont des signes eschatologiques les plus élevés. Où nous devons prêter l'attention par rapport au temps que nous traversons. Vous voyez ? Donc, ce sont des signes qui annoncent que nous allons vers la consommation du monde. Donc, les chrétiens doivent sortir dans la distraction, comme nous voyons aujourd'hui. Mouana Mougamouki, Abali, Mamanaye. Ça, c'est aberrant, ça. Papa, au moins, n'y, hein ? Voilà, merci à tout le monde, chers amis téléspectateurs. Bienvenue chez nous, Équilibre Télévision. Votre chaîne, Jérémy Louemba, les Rénards du Désert est devant vous. Abonnez-vous, commentez, partagez également cette émission pour nous encourager. Nous sommes ici à Kinshasa, dans la capitale de la République démocratique du Congo. Soyez tous le bienvenu. Nous sommes là, mesdames et messieurs. On va essayer d'aborder plusieurs sujets. Comme vous l'avez suivi à travers les réseaux sociaux, un jeune homme de 27 ans épouse une maman de 68 ans dans la commune des Limitées. Les vidéos sur Kiel. Voilà les réalités. Est-ce qu'il a résumé la spiritualité ou bien c'est logique ? L'amour n'a pas d'âge. On va parler également de ça. On toucherait également le dossier sur le frère Alem au l'autre tour. Je crois que les circonstances de sa mort, elles ont créé le sous-débat et polémique. Et pourquoi pas ma déclaration ? Il y a le pasteur Marcelo tout à l'heure sur la jeunesse. Je suis avec l'homme de Dieu, le prophète Érika. L'homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir mon frère, le Seigneur te bénisse. Voilà, merci d'être l'homme de Dieu. Ça fait très longtemps. Bonne ministère, bonne évolution. Oui, ministère, il est au-delà de bien. Nous sommes en train de travailler au rage-pied, parce que le travail que nous faisons, c'est un travail par excellence. Et c'est un travail qui est vraiment béni. Et Dieu nous accompagne à toutes ces dimensions. Alors, démarrons pour la prière, papa. Je suis en train d'aller à la télévision, dans le téléphone, dans le téléphone, dans le temps où il y a eu l'exercice. Ce n'est pas biblique. Mais du fait de fermer les yeux, c'est éviter la distraction. Je vais prier, afin que Osa la auditeur oublié, mais cette parole qui sortira de ma bouche, à travers cette émission, est de transformer vie naïe. C'est pour ça que j'ai pris, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je dédie tous les esprits qui me suivent, à ce moment, que la grâce de Dieu soit leur partage, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que le ciel active, Seigneur mon Dieu, toutes les familles, active nos serfs, nos frères, qui vont suivre cette émission, qui va importer positivement, dans leur vie spirituelle, afin que le mois, il y a septembre, et le mois, il y a fécondité, et le mois, il y a transformation, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. J'ai ainsi prié l'Éternel. Amen. Sois béni. Amen. Voilà. Merci l'homme de Dieu. Donc, je crois que, au début, tout va bien. Est-ce qu'il y a aussi des témoignages, quand même? Oui, il y a autant de témoignages, mais moi, il y a certaines choses que Dieu m'a dit. Au nom de Jésus, Abixi, tu es bien. Mais aussi, tu vas, ne parle plus à quelqu'un. Va, parce que je t'ai guéri. Vous comprenez. Mais il y a d'autres personnes, qui ont été témoignées, qui ne sont pas de sacrifice à terre, qui sont des sacrifices, comme les nefs, on ne peut pas téléviser ça. Parce que c'est quelque chose, l'activité divine, qui est moins ordinaire, mais les gens témoignent. Donc, on n'est pas obligé de faire marcher ça dans la télévision, ou dans les réseaux sociaux. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des serviteurs de Dieu, ce sont des charlatans. Ils cherchent à tirer la gloire de Christ. Mais à des fois, il faut suivre notre maître comment il fonctionnait. Il y a des gens qui sont malades à côté de la chambre qui portent, il y a des gens qui sont accueillis. Vous voyez. Et ça, c'est la publicité, il y a des gens qui ont été non publicité à Jésus. Vous comprenez. Donc, il y a tel jour, un miracle. Ça, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas la parole de Dieu. Le miracle, ça s'est fait d'une manière spontanée, et c'est une activité qui est moins ordinaire, par laquelle Dieu, il se témoigne à travers sa parole. Donc, le miracle, ça nous accompagne dans nos ministères, on n'est pas aussi censé téléviser ça avec l'exemple de l'internet. Vous voyez. Parce que nous travaillons pour la part de Dieu. Alors, faire appel aux gens, il y a une église, il y a des guérisons, des miracles, des prophéties, le concept, c'est quoi ? Personnellement, on appelle ça la marketing. Mais, c'est la science qui est la religion. Or, science ne marche pas de pair avec la religion. Vous voyez. Donc, si, peut-être, vous avez un programme, vous pourrez donner la date et le R que vous allez faire, peut-être, une manifestation de l'église ou quoi ce soit. Mais, il y a un peu de la vie. Il y a un miracle. Il y a un peu de la vie. Il y a un peu de la vie. Il y a un peu de la vie. Il y a un peu un peu ça. Un peu ça spirituel. Ça n'existait pas. Ça, ce sont des aventures. Voilà. Merci beaucoup en tant que jeune et en tant que serviteur de Dieu tout à l'heure. Au tali vidéo, Ndiko Moubali, âgé de 27 ans, il est encore vraiment très fort. Trop jeune même, mais a eu quand même une responsabilité d'épouser une maman de 68 ans. Ce mariage vient d'être célébré à Ouah. La municipalité est limitée devant la famille, devant les autorités civiles. Et personne n'a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Ce n'est que logique, non? Ndiko Moubali, c'est que c'est qu'il y a un peu de la vie. Il y a un peu de la vie. Il y a un peu de la vie. Nous allons vivre beaucoup d'événements. Mais il y a un peu de la vie. Il y a un peu de la vie. Il y a un peu de la vie. Comment c'est possible que tu es un jeune homme où tu peux permettre que j'ai 68 ans ou déjà qu'il y a une étape et qu'il y a une ménopause. Même si le miracle ça existe. Mais le décalage il y a un âge où il n'y a même pas biblique. 27 ans et 68 ans. La Bible permet que j'ai 10 ans minimum. La Bible? Mais la Bible. Donc moi il y a Sarah et Abraham décalage d'un âge 10 ans. Donc il y a mariage décalage le plus âgé qui est moi si minimum 5 ans à 10 ans. Là c'est un bon mariage. Mais c'est aussi le contraire même l'inverse aussi. Non et cause de l'inverse parce que la femme d'abord la femme elle vieillisse avant que l'homme ça c'est un. Et puis sur le plan biologique moi si comment ta productivité à moi si elle est limitée. Vous voyez les organes de la femme n'est pas même que les organes de l'homme. L'homme peut être effectuel même à 60 ans il y a 20 ans. Mais une femme 68 ans à 25 ans probabilité elle est trop faible parce qu'elle est un miracle. Mais sur le plan biblique déjà l'air des marches est mauvaise. Donc ces frères là c'était marié sous l'envoûtement. Mais sous l'envoûtement il est envoûté sur le plan spirituel sur le plan scientifique et ça nous avons un rapport à mon côté il y a une femme qui a 68 ans il y a 68 ans c'est une famille qui n'a pas une bonne éducation. Parce que le mariage ça doit être signé par les parents. Si les parents sont vivants les mamans sont vivantes ça c'est la honte. Le mariage c'est quelque chose de l'honneur. Mais comment c'est la malédiction ? C'est vrai. C'est la malédiction parce que cette maman elle perd l'agendré. Mais tout le monde a un pays en France Macron est un pays. Il y a des gens par rapport à la raison spirituelle. On a dit qu'ils ont un mariage en voutement. Vous comprenez ? Parce que l'envoûtement c'est le secret le plus élevé de la magie. Vous comprenez ? Ils ont un mariage en voutement. Ils ont un mariage en voutement. Cet homme-là il est envouté. Cette maman-là elle est envoutée. Parce que sur le plan normal comme ça social comme ça c'est inadmissible. C'est la honte. Ceux qui ne sont pas comme célébrés en mariage ils ne sont pas comme réduites. mais l'état il donne la liberté aux gens de faire leur choix. L'état ne peut pas régulariser âge à mariage. Vous voyez l'état il respecte ses lois. La loi normale comme ça qui nous réjouit la loi subjetif n'interdit pas à quelqu'un de poser une femme qui est plus âgée que l'homme. Vous voyez mais sur le plan intellectuel sur le plan il y a respect sur le plan religion donc religion il y a un inadmissible. Elle est dans la magie elle est dans la framason pourquoi elle est dans la framason il y a un qui est dans la framason qui est dans la framason il y a un qui est dans la framason il sait pourquoi il s'est marié avec cette femme avec des raisons extrêmes donc ça ne peut pas être un exemple il y a un exemple à suivre ça ne peut pas être un exemple à suivre papa alors d'après vous les jeunes garçons de Vincet a un intérêt ou bien elle est dans la bali pour l'intérêt financier elle est dans la bali peut-être pour la raison que maman elle est trop belle mais moi je dirais que c'est un mauvais choix parce que le choix il y a l'écriture le respect de la dignité humaine tu ne peux jamais épouser une femme qui a même âge que ta mère comme la bien-être dit que l'enfant ne peut pas sortir avec sa maman cela veut dire quand tu épouses une femme même âge avec ta maman c'est comme si tu fais l'amour avec ta maman ah mais oui c'est clair ah mais ce que le garçon n'est pas qu'il n'y a pas courage papa le courage c'est lui qui vit dans le courage c'est lui qui brûle les étapes sera brûlé par les étapes maintenant ce mariage-là n'aura pas un résultat dans le mariage il faut avoir le résultat premier résultat il faut il faut il faut il faut qu'il y ait la preuve des enfants il faut qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas même si tout le monde n'y a pas un miracle dans le ministère moi si je veux c'est le temps il y a un petit et ça c'est un peu extrême mais il faut qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas parce qu'il y a une limite dans la famille où il y a un autre ah mais oui comment il y a un jeune qui dit à un moment où il y a une vie et une belle est-ce que cette maman c'est sa dignité et puis on a publié ça comme ça les gens suivent ça comme ça facilement et puis ça c'est la honte c'est le signe qui annonce que nous sommes approchés dans le temps de la fin dans le temps de la fin les gens deviendront des fanfarons l'amour de l'argent les gens vont oublier ils vont oublier les choses qui sont importantes ils vont oublier les lois de Dieu les respects de la parole c'est ça ce sont des signes des temps de la fin tout le monde en Maroc tout le monde va tremper de la terre tout le monde va vers sa consommation quand on voit des pareilles actes nous devons revenir dans la parole de Dieu et ouvrir et lire c'est lui qui lit il doit faire sa attention avec les choses que nous voulons dans la société alors ça c'est bien tout le monde dans le Maroc dans le Maghreb Algérie le Maroc touché par les séismes ce qu'on appelle les tremblements de terre au delà de mille personnes plusieurs bégas matériels les morts insolides ce sont des morts insolides nous n'avons pas qu'on permet d'envoyer mais Dieu il a compris sa prophétie Dieu il a compris sa prophétie Dieu il a compris sa prophétie il a dit dans le dernier temps quand vous verrez des tremblements des guerres entre nation et nation ce sont des signes eschatologiques les plus élevés où nous devons prêter l'attention par rapport au temps que nous traversons vous voyez donc ce sont des signes qui annoncent que nous allons vers la consommation du monde donc les chrétiens doivent sortir dans la distraction comme nous voyons aujourd'hui les chrétiens c'est aberrant mais nous sommes des africains on garde les valeurs africaines donc les pays ont été développés sont bien instruits mais c'est le diable maintenant qui fait que ces pays émergent donc nous devons lutter contre des bonnes moralités donc on ne peut pas copier tout si c'est Marco qui s'est épousé avec une femme qui est plus âgée que lui on ne peut pas mettre ça dans notre nation nous sommes des africains on doit garder nos valeurs chrétiennes alors merci beaucoup prophète Eric Kito Kou monde entier alors en dépit de ça tout à l'heure tout à l'époque vidéo déclaration pasteur Marcelo Tunassi bon je ne sais pas on s'y rappelle encore une fois à l'obaral que l'église catholique est une salle d'attente pour aller en enfer ça a créé beaucoup de polémiques et de débats mais aujourd'hui encore il vient de sortir des choses au Epe Batoupe Selon lui c'est le musicien Papa Wemba qui a détruit la jeunesse c'est ce qu'il a déclaré bon je ne sais pas trop est-ce que destruction à jeunesse ils allaient à l'éducation familiale dans l'église ou bien c'est Papa Wemba qui a détruit la jeunesse il y a destruction à jeunesse non moi je dirais que de tels propos vraiment en 100% il n'a pas raison parce que l'éducation a des dimensions on a une éducation du fils on a une éducation aussi familiale mais je ne peux pas mettre la troisième dimension qui est l'éducation de l'église vous voyez Papa Wemba il a évolué avec sa musique la jeunesse ou les jeunes qui l'ont persuadé par rapport à ce qu'il faisait ça dépend de l'éducation qu'ils ont reçu dans leur maison parce qu'un parent d'abord tu as agendé ton enfant éducation tout le monde il y a deux les bas âges tout le monde il y a un père comment on appelle ça les enfants il y a un père qui est un père un père comment il doit éduquer l'enfant comment il doit se tenir comment il doit dormir comment son corps ça doit fonctionner mais quand un parent ne réussit pas à encadrer ses enfants et que les enfants ils ont réussi une éducation du fils qui est de la rire et cette éducation du fils est commis et absorber l'éducation de la famille c'est qu'il va parler à mon père mais moi je dirais que les enfants les enfants de la rive les enfants les enfants qui vivaient des gens des personnes perdantes dans la société ils ne sont pas des systèmes ils ne sont pas des gens ils ne sont pas des gens ils ne sont pas parce qu'ils chantaient ils ne sont pas des gens ils ne sont pas mais en disant que mettre toutes ces charges dans la tête parce que son homme repose en paix on ne peut pas on ne peut pas condamner ça vous voyez parce que la responsabilité est partagée vous voyez et partagée d'abord la nation aussi elle doit aussi jouer le rôle de la jeunesse est-ce que dans mon cas est-ce que n'est pas qu'on a gratuité d'enseignement parce que nous avons eu l'éducation de notre famille nous avons eu l'église mais n'est pas qu'on a l'église et puis l'État est irresponsable nous avons les parents se retrouvés là-bas l'encadrement nous avons l'administration sociale je n'ai jamais joué responsabilité mais comment tu peux attribuer en 100% la responsabilité à quelqu'un qui est décédé moi je dirais que c'est papa qui a de toute la jeunesse non 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 ça c'est ça c'est Marcelo il est clair non ce propos là je suis pasteur comme lui mais il a mal parlé il a mal parlé parce que ce n'est pas lui qui faisait entrer dans toutes les parcelles pour faire sortir aux gens il n'a pas créé une école pour apprendre de jeunesse comment il faut se comporter non les gens qui ont absorbé certaines choses ce sont des enfants de la riz mais si il y a un mouvement de la riz il y a un mouvement mais oui donc il y a un mouvement d'éducation et de formation il y a un mouvement d'éducation quelqu'un qui est analphabète il y a un âge de 20 ans 22 ans il y a un salari c'est quelqu'un qui n'a même pas une instruction familiale ou ses papas sont abandonnés de postes je ne suis pas en mesure de gérer l'état joye encadré il y a une sorte d'éducation mais il y a une formation quelconque en fait qu'il y a un encadré parce qu'il y a des enfants même dans le pot dans le souper les parents ne sont pas les enfants parce qu'ils ne sont pas d'affaires sociales vous vous comprenez mais dans le cannabis il y a un mandat de 1900 et de nos ancêtres si il y a un homme en 2023 et car il y a un homme dans la génération les parents sont incapables d'écouter dans la banque dans la école et puis gratuité d'enseignement ils ont acquitté parce qu'il y a un homme en deuxième ou troisième parce qu'il y a 8 heures dans la primaire normal je suis mais quelqu'un qui n'a pas étudié pour la pauvreté et la souffrance remettre dans le téléphone je vis à l'emba en passant comme ça il était à moitié mort la population commence à prendre charge lui-même de rééduquer ces gens-là vous voyez maintenant les parents ont été 22 ans 23 ans sans boulot sans éducation il y a un remède qui est là donc les classes attendent dans le chômage il y a une cabine il y a un crédit il y aura 2000 fois à s'organiser mais les solutions sont les plus rapides c'est voler la chose d'autrui donc l'éducation est un élément de base formation élément de base dans une nation le cannabis est perdant le répertoire des joueurs des joueurs il y a un joueur il y a un français comme ça quand tu suis sa lecture il y a un temps il y a un charabia ou quelle langue mais il est en train de représenter une nation vous voyez donc on a vu beaucoup de cas dans cette société pour l'année l'État congolaire il n'a pas de possibilité de mettre la gratuité dans ce némat et encadrer sa jeunesse parce que on a développé par la jeunesse il y a d'abord par la jeunesse les jeunes donc tu peux dire à Bastien Marcelo qu'il a retiré ces paroles qu'il a dit il ne faut pas attribuer à 100% alors tout à l'heure c'est bien moi votre frère le pasteur Israël je suis précisément à Kinshasa je suis responsable d'Ophelina Jésus et mon papa je suis responsable de nous pour nous représenter nous et puis la difficulté il faut la mine pour la mine la mine la mine pour la mine J'y pense qu'il faut une bonne mission. Ceci, Jouie Mami, je l'ai fait un message. On a fait un message, notre aide, nous avons besoin de vous aider. Ceci, nous avons besoin de vous aider, nous avons besoin d'un 없는信u. Nous avons besoin d'une victoire, nous avons besoin de vous attirer. Nous avons besoin d'un mot de îlain, nous avons besoin d'une réalité, nous avons besoin d'un ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Le plus grand secret du magicien et de sorcier, c'est l'envoûtement. L'envoûtement, c'est une activité occulte. Mais il y a trois dimensions de la spiritualité. Il y a une magie rouge. Il y a une magie rouge. Nous avons l'envoûtement d'amour et de haine. Mais l'envoûtement d'amour, ce monde est ténèbre. Il y a beaucoup plus de magie rouge. L'envoûtement d'amour est ténèbre, Il y a beaucoup plus de magie rouge. Il y a beaucoup plus de magie rouge. Il y a beaucoup plus de magie rouge. Il y a un style-envoûtement. À l'envoûtement, il y a beaucoup plus de magie rouge. Les magies sont toutes les magies parfaises. L'envoûtement tu as eu sm Herausforder. Et je vis le sel de voir dans un mariage Mais pas de tout ça Maman, ça va essayer Of digestion A ça que je vais souerdir Une sirène Je vais deviner de кол refuge Moi aussi, je vois que tout te par corridor dont les salariés sont passés En fait, si je vais vouler Ou que je sois comment Parce que je suis chrétienne Moi aussi, je fais les chrétiennes Moi aussi, je fais pour y faire O기는 leur lit Mais après, déjà déjà l'écart va yo assalaba cérémonie pas bloquant l'ibala na yo et ça n'a pas de belge pas utilisé maje rouge pour n'a pas bloqué mobile n'a yo bat tous les autres utilisés majeur pour n'a pas bloqué moi si na yo au mouni moua si la bali yo au vendredi bala kaya mo ko boy au bali ben compréhension soit compréhension ni moi si moi l'iband a sou envouté yo n'a une question que pour y va cause à l'os envouté ben amosal anzame n'a pas besoin de tester d'envoutement on n'a pas besoin de voir que ce finit à l'envoutement mouton a quatre envoutement n'a qu'à ta fille n'a jamais aux gosses à l'aimé il ya trois dimensions d'envoutement envoutement on va utiliser la magie noire magie noire envoutement n'a pas besoin pour détruire la personne pour que la personne à la haze à la haze à la disparise et ça n'a pas été paris parce qu'il faut malade et beléco dans tous les autres et je vais attraper envoutement il y a magie noire et ça n'a moutouma ou la famille nabino akenda comme on va fait toucher bah j'ai vu n'avait pas présentant le corps poupée baba nico ça va cérémonie parce qu'on a battu la moutou parce qu'on a battu la libou parce qu'on a battu ma kolo au santa ka ma kone koma pas si ok non mouna ba mette ba pareille moco sophistiqué ba tala ba mouna de l'autre côté ba moussou bako ba me le malalikolo oza pour ma nerf syriatique mes a satan les a embêté nizam balobi je veux que tu sois prospère comme l'état de ton âme nengneb ça va te belé envoutement ils ont bloqué batou ebelé ils ont kanga batou ebelé l'envoutement c'est le plus grand secret on y'a ba sorcier batizaka on y'a ba mazissier batizaka monde spirituel ils ont fonctionné à travers l'envoutement n'a pas dit envoutement c'est sa activité activité moco occulte ou est salama na katsumem ya fami nabino ba zwa na gaza fami ba zwa et toile ba vira yango yango a zwa comprend des tina vina yo soko zuka moussala après un mois deux mois ba foba bengana yo foba licencié yo mais est-ce que le prophète nengneb le loba jane ebelé bakoubi ba warior ba gouloua c'est aussi de l'envoutement mais c'est l'envoutement ça c'est l'envoutement national y'a des envoutements national y'a l'envoutement aussi international moutoubo ya cotina monde spirituel a yéna mayandil loko mbwa melar maya riji de zo a kya saliba cérémonie envouté herdez mo bimba moutangabeta conserrat pas yébelé a kya na manji la saliba cérémonie olinigo lingate so sokoly maïdee ok melango tangyyo meli maywana envoutement la souza ma cas spirituels esuyo est-ce que vous imaginez moutabeti une affaire de 15 km ma kolopak qui est à la camisie mouazoyemba au bonheur fermer normal nambon na poche n'a atteint un dollar dé quoi qu'on se metta maï mais il a sentiment papa au moni domaine à sentiment domaine émotionnel il a domaine de la spirituel ne blague pas parce que au moni batu moussa s'envouté moussa s'envouté au santi n'a katina yo osa kimia dé moi si mon linga si au moni moukola dé moi vannes et adi moi si mon toki pa eh yango lukila ngani nongo eh ngana linga nga yote a joi milieu bwé moukotiké dé au moni moi si on a manda c'est le sentiment maintenant ce sentiment il y a l'envoutement moi je moussa que j'ai eu l'eau qui a salé 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 l'eau et c'est l'envoutement et bloqué maïe l'eux ce que mon a ma vie osa la bensomne bas douleur mo bizarre répétitif n'a katafino sa espère oubli osa comprend bas sensation mo bizarre yé ba de quelque part il y a l'envoutement fin de cet entretien alors merci pour tout abonnez-vous commentez partagez l'air au salabisobien l'homme de dieu numéro nous affichons de leurs écrans mais rappelez nous avons besoin de prières orientations conseils peut-être pour garder contact sacerdoce et ratagaté numéro plus 243 81 86 79 786 sacerdoce et ratagaté mouté manayou et kouma et kénzété nous avons nous avons posé dans la télé au zon nous avons il y a des téléphones parce qu'il envoie toujours sa parole à travers l'homme de dieu afin que le peuple est libéré plus 243 81 86 19 786 le seigneur vous bénisse voilà merci charo merci à exaucer miso à la régie finale enfin l'homme de dieu est là parce que ça fait un long moment toujours serviteur de deux parce que on se pose des questions c'est qu'il y a qui m'a dit parce que il y a des rebelles dans la tv dans l'internet qui m'a dit qu'il y a des comptes à rendre ou bien c'est comme non le problème c'est qu'il y a la révélation il y a des chaînes pour nous ne pas rendre mais on ne va pas dire que peut-être pour les raisons xy mais moi je viens partager la parole de dieu c'est le travail qu'il nous a donné vous voyez même l'israël il y avait un moment donné dieu ne parlait plus mais un moment donné il est revenu à parler donc moi quand je m'approche comme ça lorsque j'ai récit une parole de la part du seigneur ou une matière à qui je peux partager avec le reste du monde pour que les peuples débatent en accat à lumière c'est ça voilà ça n'est fini bye et au prochain numéro